Bonjour, je suis Lola Devers, je suis la présidente du jury des étudiants pour le Festival d'Angoulême. Parce que j'ai une passion pour les étudiants, non mais j'ai... Non, j'ai toujours été très admirative de toutes sortes de créations et je trouve encore plus quand on est jeune et qu'on se lance là-dedans et surtout pour les festivals, je suis toujours très admirative. Moi, mon rêve, c'est de faire des courts-métrages, de réaliser. Peut-être qu'un jour, je passerai à la réalisation, mais j'ai toujours beaucoup d'admiration pour tous ces étudiants, tous ces jeunes qui démarrent et qui ont envie de mettre un pied là-dedans, d'en faire leur métier. J'étais une adolescente très rêveuse, pas très bonne à l'école, j'étais pas très étude, mais j'avais beaucoup d'imagination. Quand j'étais ado, moi, j'adorais, quand il y avait des réunions de famille, prendre une caméra, un caméscope, filmer les gens, j'adorais filmer les repas de famille, donc je filmais les tables, je racontais toujours une histoire et d'ailleurs, ça continue parce que je suis très réseau-sociaux et j'aime bien prendre en photo, prendre en vidéo tout et n'importe quoi et raconter une histoire autour de ça. Donc, j'ai toujours aimé raconter des histoires et je me racontais beaucoup d'histoires en cours et donc je ne suivais jamais les cours, j'étais toujours un œil par la fenêtre. Voilà, donc j'étais très rêveuse et en même temps, je pense, malgré tout, très créatrice. Pourquoi ? Eh bien, parce que même si on a de grandes envies dans la vie, tout le monde est… Je pense que tous les acteurs ne sont pas faits pour être réalisateurs et tous les réalisateurs ne sont pas faits pour être acteurs. Je suppose que c'est peut-être… Ce n'était pas encore le moment pour moi, ça arrivera peut-être plus tard ou alors ça ne le sera jamais. Ce n'est pas parce que j'ai envie de réaliser que j'ai le don et le talent d'une réalisatrice. Voilà, c'est un vrai métier et vice-versa comme un réalisateur qui pourrait peut-être ne pas être acteur, mais qui voudrait être acteur, mais qui n'aurait peut-être pas tous les talents pour, je ne sais pas. Mais voilà, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir réaliser, même en apprenant, même si je me rends compte que sur les tournages, j'observe beaucoup la technique, j'observe beaucoup la mise en scène. J'aime beaucoup la mise en scène, mais c'est vraiment un vrai métier très compliqué. Je ne sais pas encore si j'aurais le talent pour ça, mais en tout cas, je pense que j'essaierai. Alors, est-ce que j'allais beaucoup au cinéma ? Alors déjà, jusqu'à mes 11 ans, j'ai, alors on n'est pas encore, c'est la préadolescence, mais jusqu'à mes 11 ans, j'ai vécu dans un petit village à côté d'Angers. Donc, on n'avait pas, on n'avait pas de cinéma. Donc, moi, j'étais levée beaucoup à la télé avec les cassettes vidéo et tout ça. Et ensuite, quand je suis arrivée à Paris, c'est quand on est ado. Oui, peut-être l'argent de poche, mais l'argent de poche, oui, j'allais plus boire des cafés avec les copains et les copines. Mais en tout cas, je regardais beaucoup de films. C'était beaucoup les cassettes vidéo. Oui, on a toujours eu une grande vidéothèque à la maison. Oh là là, bien sûr, mon premier tournage, c'était un film de Myriam Boyer, qui était l'adaptation du roman de Romain Garry, qui s'appelait La vie de Vansoir, pour Arte. Et Myriam Boyer m'a offert ce premier petit rôle. Et je ne savais tellement pas où j'éterrissais que quand on me disait caméra tourne, je pensais que c'était action. Donc, du coup, à chaque fois qu'on me disait caméra tourne, je partais, je démarrais mon texte. On a dû me dire cinq, six fois que ce n'était pas maintenant. Enfin, voilà, donc pour vous dire à quel point j'étais verte. Oui, il y a eu quelque chose, une part d'affectif sur le fait que Myriam m'ait proposé ce petit rôle. C'est le même métier. C'est le même métier. Et en plus, ce qui plus est, c'est qu'aujourd'hui, la télé, ce n'est pas comme c'était il y a 20, 30 ans, où on avait peut-être des projets un peu moins bons, un peu moins classieux qu'au cinéma. Maintenant, moi, je retrouve des formats et des histoires qui sont très cinéma à la télé, avec des bons scénars. Donc, pour moi, faire du cinéma n'est pas un but en soi. Et c'est drôle parce qu'il y a pas mal de gens qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent « Vous êtes une super actrice, vous vous adorez, vous inquiétez pas un jour, on vous verra au cinéma, vous inquiétez pas, tenez bon. » Je leur dis « Mais moi, je suis très heureuse dans ce que je fais, je suis très heureuse à la télé. J'ai des super projets à la télé. Il y a des super bons scénaristes, des super bons auteurs maintenant pour la télé. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que j'attends avec impatience. Évidemment, demain, mais ce serait plus une affaire de scénario. Si il y a un scénar au cinéma qui est super, qu'on me le propose, évidemment, j'irais. Mais c'est une histoire de scénario, ce n'est pas une histoire de format de salle, de cinéma ou de télé. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est plus aussi élitiste que ça l'était avant. Alors, Dominique, on a un rapport très… C'est un peu comme… D'ailleurs, il aime bien le dire, c'est un peu comme mon parent de cinéma. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a Myriane qui m'a proposé mon premier rôle à la télé pour Arte. Mais vraiment, cinéma, ça a été Dominique. Et Dominique, le fait que c'était le plus gros agent de star à l'époque, c'est une légende, Dominique Bessner. Il a toujours eu quelque chose de très protecteur envers moi. Mais les gens, en général, dans ce métier, ont quelque chose de très protecteur, de très paternel, famille, une espèce de protection de par le fait de mon histoire, de ce qu'était Patrick Devers pour le patrimoine français, pour le cinéma. Et Dominique en fait partie. C'est un protecteur et c'est presque quelqu'un de la famille pour moi. C'est comme s'il faisait partie de ma famille. Alors, déjà parce que c'est Dominique qui va le présenter. Donc pour moi, c'est important. Comme je vous l'ai dit, Dominique est une personne qui est très importante pour moi dans ma carrière et effectivement parlant. Ensuite, Angoulême ou un autre festival, la première fois qu'il a été diffusé, c'était au Festival de Cannes. On a été vraiment très surpris parce qu'il a vraiment été réclamé pour passer au Festival de Cannes. Donc, ce n'est pas parce que c'est Angoulême. Donc là, c'est vraiment pour moi, c'est notoire parce que c'est Dominique qui a créé le festival. Mais pour moi, c'est important qu'il fasse le tour des festivals parce que ça raconte l'histoire de cet acteur déchiré, torturé, ultra sensible. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de famille. C'est aussi pour tous les gens qui s'intéresseraient de près ou de loin au métier d'acteur. Pour les acteurs eux-mêmes qui parlent de cette ultra sensibilité, je suis les acteurs de la trompe de Patrick Devers. Et on m'a souvent posé la question en me demandant si c'était une espèce de revanche, d'expliquer plein de choses sur mon père, d'expliquer un peu les drames familiaux, pourquoi il en est arrivé là. Ce n'est pas du tout une histoire de revanche. C'est vraiment pour qu'on puisse comprendre le personnage et l'acteur et pour comprendre pourquoi il a eu ce geste. Évidemment, personne n'aura le fin mot de l'histoire, il n'y a que lui qui le sait. Mais je voulais que les gens le sachent et pas par souci de revanche ou ce n'est pas du tout un bis-bis familial ou quoi que ce soit. C'est très intéressant de savoir par quoi cet acteur ultra sensible et torturé est passé pour en arriver là. Dès qu'on commence à toucher un peu, à gratter un peu la couche de vernis dans le domaine familial, parce que ça vient forcément les douleurs de chacun, de chaque être, il y a forcément toujours une espèce de terreau familial là-dessous. Donc, on déterre des choses, voilà. C'est le fait de déterrer des choses qui peut paraître un peu violent pour certains. Alors, on ne m'a pas posé, ce n'était pas du tout des questions malveillantes, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fois, on m'a demandé s'il y avait un souci de revanche, de démêler un peu ce merdier familial, parce que c'est tout à fait ce qui s'est... Enfin, ça en fait partie, mais ça n'a rien de malsain et rien de... Ce n'est pas du tout du voyeurisme. Oui, on m'a presque posé un peu cette question-là, de savoir si ça pouvait frôler le voyeurisme, et je ne pense pas. Voilà, donc c'est vrai que je me suis défendue quelques fois là-dessus, concernant ce documentaire, mais je pense que c'était plus par curiosité. Les gens ont pu se poser la question comme ça, très vite, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Alors, vous allez me voir bientôt... Alors, c'est compliqué parce que je n'ai pas les dates de diffusion, mais je pense que... Oh, ben alors ! Oui, c'est ça, c'est le problème. C'est qu'incessamment, sous peu, la quatrième saison d'Estrée de Raphaël va sortir sur France 2, avec Sarah Mortensen, voilà. Et je viens de finir un tournage début juin d'une nouvelle création TF1, une série en 6x52, saison 1, donc en vue d'une autre saison, qui s'appelle Mademoiselle Holmes, et j'incarne la petite fille, l'arrière-petite-fille de Sherlock Holmes. Voilà. Pas mal ! Voilà, vous pourrez me voir, et je pense que... C'est pareil, on n'a pas les dates de diffusion, mais ça va aller très vite, je pense. Je vais vous décevoir dans ma réponse, mais pour moi, je ne défends pas quelque chose de français. Je n'ai pas cet esprit de défendre quelque chose de chez moi, de français. Je défends des bons films, des bons projets. Ma réponse est un peu décevante, mais du coup, ça ne me parle pas, le Festival de l'Afrique francophonie ne parle pas vraiment. Ce qui me parle, c'est défendre un festival et défendre des films dans un festival, peu importe que ce soit francophone ou... J'ai eu longtemps du mal à accepter. J'ai fait partie de quelques jurys et j'ai eu longtemps du mal, parce qu'en effet, dans le jury, on juge, on donne des notes, on dit quel est le mieux, qu'elle est... Donc, ça peut paraître un peu prétentieux, un peu suffisant. J'estime que je n'ai pas une longue carrière. Je ne suis pas Catherine Deneuve ni Gérard Depardieu. Donc, c'est vrai que ça peut être très étrange. Mais en même temps, moi, en tant que spectatrice, j'ai toujours un avis quand je regarde un film. Pourquoi ? Moi, en tant qu'actrice, je ne pourrais pas... Moi, quand je regarde... Évidemment, maintenant, avec mon métier, j'ai un œil chirurgical que j'ai peut-être plus que n'importe quel autre spectateur, mais je reste spectatrice. Donc, je suis quelqu'un de lambda qui regarde des films et qui va, avec son équipe, dire ça, je préfère, ça, c'est encore mieux, ça, c'est super, ça, ça m'a tapé dans l'œil. Voilà. Après, évidemment, moi, je... J'ai toujours un problème avec les prix. Ne serait-ce que par rapport à l'enfance que j'ai eue, par rapport aux études, à l'adolescence que j'ai eue, par rapport aux études. Moi, les notes, les prix, les récompenses, c'est un peu anti-récompense. Mais je ne le vois pas comme ça. Je le vois plus, surtout pour le jury étudiant, comme un pied à l'étrier et un encouragement. Voilà. Voilà. On donne des encouragements. On ne donne pas des prix du meilleur. Voilà. Le prix du meilleur. J'aime bien le terme plutôt d'encouragement. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501